Chers amis, j'avais choisi jusqu'alors de ne pas commenter les désaccords qui traversent le Conseil Général. Mais comme ceux qui sont à l'origine de ces désaccords communiquent beaucoup, notamment à la télévision, je crois de mon devoir de vous parler les yeux dans les yeux, de vous dire en toute sincérité la vérité telle que je l'ai perçue. Vous savez, les politiciens pensent parfois à eux d'abord avant de penser à vous. Ils surmontent mal leurs échecs électoraux. Les aigreurs, les rancœurs, voire les vengeances dominent les esprits trop partisans. Je suis le bouc émissaire naturel permettant à certains de ne se sentir eux responsables de rien. La droite dans l'Orne a perdu deux circonscriptions sur trois. Ce serait la faute d'Alain Lambert. La Sarthe en a perdu quatre sur cinq. Mais ce ne serait pas la faute de François Fillon, pourtant Premier ministre pendant cinq ans à les comprendre. Les excès de l'esprit de parti sont parfois sidérants. Vous savez, si la politique politicienne s'invitait dans les rangs du Conseil Général, si un parti, comme l'UMP, voulait y prendre le pouvoir, il faudrait que cela vous soit dit. Et que cela vous soit dit en toute franchise et en toute loyauté. Vous savez, pour moi, l'Orne, ce n'est pas la propriété de l'UMP, ni d'ailleurs d'aucun autre parti. Pour moi, l'Orne, c'est vous. C'est une population, vous êtes plus de 290 000 habitants, et donc vous êtes autant de personnes. Car pour un président responsable, vous n'êtes pas un effectif, mais chacune et chacun d'entre vous est un être unique, qui mérite mon estime, mon soutien, mon respect. Jamais, jamais je n'oublierai ce premier commandement d'un élu, respecter ceux qu'il représente. C'est pourquoi je resterai président du Conseil Général de l'Orne, et je ne quitterai pas mes fonctions sur injonction d'un communiqué. C'est à vous seul que j'obéirai, car c'est à vous seul que je consacre toute ma vie publique, et que j'en consacre toutes mes forces. Le dialogue, oui, autant que nécessaire. Et là, si on lit, non. Vous savez, je connais les griefs qui sont entretenus contre moi. Ils concernent d'ailleurs exclusivement la politique nationale. Mais j'entends que ma gestion n'est pas du tout mise en cause. Le plus important pour vous est de savoir qui peut vous conduire à bon port d'ici 2014. Vous savez, les conseils généraux sont menacés de bord. Les dépenses qu'on leur impose de financer sont disproportionnées par rapport aux ressources dont ils disposent pour y faire face. Notre budget de 2013 sera difficile à construire. Celui de 2014, à ce stade, est quasiment impossible à monter avec l'exigence de sincérité requise. La difficulté est telle que dans la fonction à laquelle vous m'avez élevé, celle de président du conseil général, je ne déserterai pas mon poste de commandement. Ceux qui voudraient s'en emparer devront le faire par la force ou en nous expliquant, en vous expliquant enfin comment ils pourraient faire mieux sur la gestion et sur la méthode à utiliser pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Et vous aurez alors, en 2014, toute possibilité pour juger des comportements des uns et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis à votre service depuis plus de 25 ans. Vous savez, je n'ai pas tout fait bien. Et je sais avoir parfois déçu certains d'entre vous. Mais malgré peut-être certaines maladresses, je crois avoir vraiment fait de mon mieux. Et j'ai essayé d'accomplir ma mission dans l'honneur. Aujourd'hui, ceux qui veulent me jeter dehors ne sont pas mes concurrents politiques. Mais ce sont tous ceux qui sont nés dans le sein même de l'action que j'ai conduite. C'est, paraît-il, la nature des choses en politique. Je n'entends ni m'incruster. Et j'entends encore moins déserter. Je veux assumer devant vous et devant l'histoire de l'ordre toutes mes responsabilités. Je vous resterai fidèle et loyal jusqu'au bout. Merci à tous de votre confiance. Soyez certains que je ne l'oublierai jamais car ce qui nous unit est indestructible. A très vite. Merci. Merci.